Le charbon écologique, le gaz naturel, sont deux inventions produites par Eric Tanke. Eric Tanke est un entrepreneur dont l'usine est implantée à Loukpoum à Douala. La particularité des inventions de Eric Tanke repose sur la poussière de charbon. Pour en savoir plus, allons à la découverte d'Eric Tanke et de ses inventions, le charbon écologique et le gaz vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Disons que je vais commencer par la production du charbon écologique. Il faut l'avouer, notre pays en matière de déforestation, surtout au niveau de l'extrême, non, même pas seulement au niveau de l'extrême, non, même à l'ouest Cameroun, la déforestation est vraiment là. Et c'est un problème grave pour l'environnement. Et à l'extrême, non, je me suis rendu compte que la situation allait de mal en pis. Il fallait faire quelque chose. À l'ouest, pareil, je me suis rendu compte que la situation allait de mal en pis. Dans un premier temps, j'ai pensé à la production du charbon écologique à partir de tout ce qu'ils avaient comme biomasse à l'extrême nord. Et c'est quand je suis revenu à Douala, en me promenant dans les marchés où ils vendaient du charbon, je me suis rendu compte que dans chaque sac de charbon que les femmes revendaient dans les marchés, il y avait environ 10 à 15% de poussière, c'est-à-dire des petites pépites qui n'étaient pas utilisées par des ménages. Et ces petites pépites-là sont jetées à la poubelle. Et quand je vois les quantités de charbon qui sont collectées par jour, et vu les quantités qui sont jetées, c'était énorme. Il fallait déjà faire quelque chose, non seulement pour résoudre ce problème de lutte contre la déforestation, et aussi de deux, lutter également contre le gaspillage. C'est d'où m'est venue l'idée de transformer ce poussière de charbon jeté, que j'appelle du charbon oublié, en charbon écologique. Et dans la production du gaz, également avec ce même poussière de charbon, l'idée m'est venue toujours lors d'un déplacement à l'extrême nord, où je me suis rendu compte que les populations cuisinaient avec des bousses de vaches séchées. Et sachant que les bousses de vaches, c'est la déjection animale, c'est quand même compliqué. Et je savais également qu'ils avaient beaucoup de tiges de mille, sorgho et autres, qui est une biomasse, et que dans la biomasse, il y a de l'hydrogène, du méthane et autres. Il fallait trouver un moyen d'extrait ce gaz-là, pour pouvoir cuisiner également beaucoup plus propre. Et c'est d'où m'est venue l'idée de trouver une solution pour produire du gaz domestique à partir de la biomasse. La particularité de ce gaz, c'est que c'est un gaz naturel, issu de la biomasse. Il n'est pas comme du gaz GPL, qui est gaz propagandicifié. Ce n'est pas les mêmes caractéristiques, ni les mêmes compositions. Donc c'est un gaz qui, naturellement, est déjà dans l'atmosphère. Donc il a simplement fallu trouver des voies et moyens pour pouvoir récupérer l'eau, passer dans des circuits, pour pouvoir l'utiliser. Donc en termes de dangerosité, néfaste à l'environnement, C'est vrai, le méthane, c'est un gaz à effet de serre, mais une fois qu'il est brûlé, comme il est brûlé là, il n'est plus nocif pour l'environnement. Donc c'est un gaz qui n'est pas dangereux, donc c'est plutôt tout bénef pour l'environnement. Pour les ménages également, parce qu'il n'explose pas, ce n'est pas un gaz qui est mis sous pression. Donc c'est ça l'avantage de ce gaz. Déjà au niveau de la collecte des déchets dans les marchés, parce qu'il fallait déjà faire comprendre à ces femmes-là qui jettent ces déchets un peu de partout, qu'il fallait déjà qu'elles le mettent à quelque part, ce n'est déjà pas facile. Parce que généralement au Cameroun, quand on vient ramasser une, deux fois, la troisième fois, les conditions commencent à se compliquer. Mais petit à petit, par notre travail de sensibilisation, les quantités ne font que s'accroître. Après le constat de gaspillage de poussière de charbon et la difficulté liée à l'environnement, j'avais un plan. Et ce plan, c'était, j'ai échelonné le plan. Donc il fallait déjà savoir combien les machines coûtaient. Parce que tous ces investissements, c'est sur fonds propres. Donc il fallait déjà savoir combien les machines coûtaient. Et une fois que j'ai su combien coûtent ces machines-là, il fallait faire un plan de financement. Et c'est comme ça, j'ai fait un plan de financement. C'est depuis 2016 que j'achète les machines, que j'ai pu acquérir l'espace où mon usine est implantée en ce moment. Donc ça fait quand même quatre ans de dur à beurre pour qu'en fin au mois de juin 2020, les premiers charbons ont commencé à sortir de l'usine. Sur le plan administratif, nous avions déjà entrepris les démarches pour obtenir un brevet d'invention. Tout a été déjà déposé au niveau de l'OAPI et nous avons les dossiers de dépôt de cette invention. Donc on attend simplement à voir le brevet définitif. Every day I do my best to be the best to the best. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Chaque jour j'essaye de faire de mon mieux pour être le meilleur parmi les meilleurs. Quels sont vos objectifs ? J'ai deux objectifs. Actuellement nous produisons une tonne par jour de charbon. Et les objectifs à court terme, c'est de pouvoir produire 5 tonnes pour une capacité de 30 tonnes par semaine. Parce que nous travaillons de lundi à samedi. Et ça, vraiment, si nous pouvions sortir 30 tonnes de déchets chaque semaine de nos rues, je pense qu'on aura réellement avancé. L'entrepreneur s'achève, nous étions avec Eric Tanque, inventeur du charbon écologique et du gaz naturel qu'il a lui-même appelé gaz vert. C'est parti ! 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 C'est parti !